Ces tentations devant l'adultère et c'est vrai que chaque personne sait que l'adultère est une mauvaise chose donc je ne vais pas essayer de vous convaincre par rapport à ça. Chacun de nous, si vous êtes marié, le jour de votre mariage, vous n'avez jamais dit que vous alliez passer par là et que vous alliez finir votre vie dans le lit de quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous vous êtes marié. Donc c'est pour ça que je vais m'adresser particulièrement à vous qui éprouvez des tentations fortes par rapport à l'adultère, même si ce que je vais dire, effectivement ça peut vous aider, vous prévenir, etc. ou vous encourager à encourager vous-même d'autres personnes qui peuvent passer par là. Donc plusieurs personnes éprouvent des tentations très très fortes par rapport à l'adultère et je dois rappeler d'abord avant tout que l'adultère ce n'est pas seulement le fait d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne que son conjoint mais c'est également éprouver ou alors plutôt commencer une relation amoureuse, sentimentale avec une personne, que ce soit en chair et en os ou que ce soit par texto, par mail, etc. Donc ça c'est une chose déjà, Jésus ira même plus loin, il ira que même si quelqu'un regarde une femme ou une personne pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc c'est très très large et il existe plusieurs raisons qui poussent une personne à commettre l'adultère. Je vais en citer quelques-unes. Il se peut peut-être que votre époux, que votre épouse se refuse sexuellement à vous, est constamment absent de la maison ou alors totalement préoccupé dans ses pensées par son travail ou par toutes sortes de choses. Il se peut qu'il vous ait lui-même trompé ou elle-même trompée ou qu'il ou elle regarde la pornographie. Ça peut être aussi des choses comme peut-être vous, vous pensez ne plus éprouver de sentiments par rapport à votre mari ou votre épouse. Vous avez peut-être aussi des désirs, des convoitises qui sont là à l'intérieur de vous et qui ne sont pas assouvies par l'autre ou alors qui sont encore nourries par la pornographie ou des sentiments que vous nourrissez en regardant des personnes de sexe opposé ou peut-être même vous êtes devenu ami avec une personne, vous avez entretenu une relation d'amitié qui est devenue un peu trop forte entre guillemets et vous trouvez cette personne belle et appréciable. Et pour terminer, il se peut tout simplement, entre guillemets simplement, qu'il s'agisse d'oppressions spirituelles sataniques qui veulent détruire votre couple et votre vie. Et c'est de cette dernière chose dont je voudrais parler aujourd'hui de cette dernière possibilité. Parce qu'en fait, beaucoup de gens considèrent en fait leurs sentiments, qu'ils vivent comme des sentiments naturels, avec une cause naturelle. Ils ont des sentiments pour quelqu'un, ils se disent « c'est normal parce que mon mari, ma femme est absente ou elle ne me nourrit pas ou entre guillemets ne me satisfait pas. » Et ils ne voient pas plus loin qu'en réalité, c'est peut-être des oppressions spirituelles sataniques qui ne sont donc pas du tout naturelles. Tous ont fait face à des difficultés dans le couple, etc. Il y a des tensions plus ou moins fortes, on bronche tous d'une manière ou d'une autre, la Bible le dit. Donc beaucoup pensent par exemple qu'il est normal de ressentir de l'attirance pour une autre personne que son conjoint parce que dans le couple, ça va mal. Mais en fait, il y a vraiment des oppressions spirituelles qui sont là. Rappelez-vous lorsque Ève était dans le jardin, même entre guillemets s'il y avait eu des mauvais désirs en elle, c'est quand vraiment le diable est venu lui apporter une suggestion, qu'elle a commencé à méditer sur ce que le diable lui a dit. Et alors à ce moment-là, elle a accepté, elle est tombée. Vous avez peut-être des choses à l'intérieur de vous, des mauvais désirs, vous avez des passions, peut-être vous êtes lié par la pornographie, ça crée des choses en vous, ou vous commencez à regarder trop longuement une personne attirée sexuellement par elle. Mais plus que cela, il y a aussi des oppressions spirituelles qui sont là sur vous et dont le diable veut vous écraser, il veut vous rendre esclave et bien sûr, il veut détruire votre couple, votre vie, votre famille, peut-être si vous en avez vos enfants. Donc la Bible dit, c'est vrai, chacun est attiré par sa propre convoitise, mais c'est aussi vrai que dans le jardin, c'est le diable qui a tenté Ève. Donc il y a des tentations dans la vie et je voudrais vous dire aujourd'hui que ce que vous éprouvez, ça n'a peut-être pas comme source ce que vous imaginez. La source est peut-être profondément spirituelle. Il se peut qu'en ce moment, vous soyez tenté par des mauvais esprits, des esprits mauvais, et mieux vaut se repentir maintenant, même pour ne pas mourir dans cette condition, parce qu'en fait la Bible dit que ceux qui pratiquent l'adultère n'auront pas de part dans le royaume de Dieu. Donc mieux vaut, si vous êtes déjà tombé, vous repentir maintenant, afin d'avoir une part dans le royaume, ou alors ne pas tomber bien sûr du tout. Donc ce que vous ressentez, les oppressions spirituelles que vous ressentez, c'est entre guillemets quelque chose de normal. Ressentir des oppressions spirituelles, tous les hommes en reçoivent, en ressentent, un jour ou l'autre, dans différents domaines. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Par contre, maintenant, la question que je voudrais vous poser pour terminer, et c'est une question importante, c'est quelle est votre réaction face à ces tentations ? Quelle est votre réaction dans l'épreuve ? Quelle est votre réaction face à cette suggestion, face aux pensées qui viennent ? Avant des pensées, c'est naturel. Quelqu'un a dit qu'on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Et c'est sur ça que je voudrais vous laisser aujourd'hui, on va continuer à en parler bien sûr, mais comment vous agissez par rapport à ça ? Comment vous agissez par rapport à cette tentation qui est là, à ce que vous pouvez ressentir ? Et je voudrais vous encourager, pour terminer, à faire une prière devant Dieu, à lui dire vraiment, voilà, je ressens des tentations, je ressens des désirs. Il voit exactement ce que vous voyez, il sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur. Et lui dit, voilà, tu connais mes passions, tu connais ce qui commence à m'animer, Seigneur, je t'en prie, je ne veux pas tomber. Je te demande de me donner de la force, je te demande de changer mes pensées, de renouveler même mes sentiments pour mon épouse, pour mon époux. Et je crois que la repentance et la prière est puissamment efficace et que le Seigneur peut renouveler vos sentiments pour votre épouse, votre époux et vous permettre d'avoir un mariage solide, fort. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.